Jujufit Katz L'animation était une idée qui la titulait depuis un moment. Toutefois, ce n'était pas nécessairement un projet immédiat pour elle. Cependant, l'opportunité qui s'est présentée à elle l'a incité à franchir le pas et à entamer cette nouvelle aventure, je me suis dit quoi de mieux au final qu'une deuxième partie de soirée où ça reste quelque chose d'un peu plus familial, où on est une petite équipe. J'ai été hyper bien accueilli et surtout, j'avais plus de liberté. J'ai été plus libre de porter ma personnalité YouTube à la télé. Si Justine Beccatini, de son vrai nom, semble satisfaite quant à cette nouvelle expérience, elle n'a pas manqué de partager une grande frayeur qui a marqué son passage sur le plateau de la France à un incroyable talent. Un moment particulièrement angoissant sur le plateau de la France à un incroyable talent invité dans Buzz TV, la compagne de Thibault InShape a souligné qu'elle se donnait à fond dans cette compétition. Mais jamais, elle n'aurait cru vivre une telle frayeur aussitôt dans la France à un incroyable talent. Dans la dernière émission, il y a un marteau qui frappe le sol à quelques centimètres de ma tête, avec un fakir. Comment dire que ma tête est très intéressante à voir, quand j'ai revu les images, je me suis dit, heureusement que je n'ai pas bougé d'un centième. En plus, le gars a tenté le truc alors qu'il ne pouvait pas prédire ma réaction. Jujufit4. Je donne de ma personne. La gagnante de la dernière édition des traîtres a révélé avoir été totalement prise au dépourvu par cette scène particulièrement intense. Personne ne l'avait prévenu, ce qui a suscité une réaction d'effroi. J'étais allongé sur le sol et puis quand je relève la tête, j'ai une tête vraiment apeurée au possible. Donc, oui, je donne de ma personne. Lors de cette même émission, Jujufit4 a également partagé une expérience insolite. Elle a évoqué son expérience de lancée d'artichauts et a même affirmé avoir un record du monde à battre actuellement. Elle a expliqué le concept, qui consiste à lancer un artichaut dans une baignoire attachée au dos d'un partenaire qui se trouve sur scène. C'est assez intéressant comme concept. Je teste pas mal de choses. Pas mal d'acrobaties. Finalement, Jujufit4 se jongle parfaitement entre frayeur et défie dans cette expérience, qui est une première pour elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada